– Sous-titrage ST' 501 Malgré leur importance dans le tissu économique, les petites et moyennes entreprises peinent toujours à émerger. Le principal obstacle, le financement. Une insuffisance du financement des PME qui s'ajoute à celle de l'accompagnement problématique sur lequel intervient Magmatel, une entreprise béninoise axée sur l'intelligence économique. C'est un reportage signé de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou. Au Bénin, les entreprises ont la possibilité d'accéder via Internet à plusieurs outils de gestion d'entreprises professionnelles grâce à l'intelligence économique. L'entreprise dénommée Magmatel fait la promotion de ces outils de gestion. L'idée a germé au terme de 10 ans de recherche et développement. Magmatel favorise la gestion du système d'information des entreprises et des particuliers par le biais du programme élargi de distribution informatique et Internet Net to All. Pour l'expert en système d'information et sécurité et promoteur de Magmatel, Francis Agbanon, l'utilisation d'Internet et de nouvelles technologies en milieu entrepreneurial est un droit à protéger. Avec notre plateforme Network Business, je peux avoir la facilité de travailler dans plusieurs entreprises, de collaborer avec plusieurs entreprises. Désormais, avec cette plateforme, le client qui va dans une entreprise est connu et reconnu. L'écosystème mis en œuvre par l'entreprise Magmatel compte plus d'une centaine de membres. Il est composé de plusieurs services orientés vers les métiers d'entreprise. Les services sont opérationnels grâce à un kit de base maïtique. Je prends la communauté éducative et culturelle. Le service de base est Antarus. Il permet à l'école d'avoir toute l'activité scolaire, les échanges avec les parents, les parents entre eux peuvent échanger, les professeurs entre eux. Les élèves ont désormais un environnement ludo-éducatif. L'entreprise Magmatel regroupe une trentaine d'intégrateurs de systèmes de commerciaux et distributeurs dans la sous-région. Le promoteur Francis Agbanon entend mettre en place la plateforme Net to All à tous les niveaux d'entreprise. Aussi souhaiterait-il s'investir pour développer le e-cash, moyen de paiement numérique. Précieux Rodrigues Vossanoudé, qu'est-ce que l'intelligence économique peut apporter finalement aux petites et moyennes entreprises qui souffrent, il faut bien le dire, d'un certain nombre d'obstacles déjà ? Oui, c'est une innovation de plus. Et puis, de pareilles initiatives sont à encourager parce que c'est une technologie de plus qui vient galvaniser le moral des entreprises. Et puis, comme on le dit, après la connaissance, c'est la technologie qu'on devrait encore mieux développer parce que ça permet de concentrer, de fédérer les énergies pour pouvoir coïtiver dans les entreprises, pour pouvoir amener les entreprises à connaître des sorts. Donc, moi je crois, je pense que Magmatel devrait quand même communiquer, avancer vers les pays de la sous-région, histoire de mieux partager leur conception, leur objectif, leur ligne directive, un peu avec les sociétés, former les personnels des entreprises, leur donner les rudiments nécessaires afin qu'ils soient mieux aguerris pour quand même mettre en œuvre les concepts qu'ils veulent développer. Parce que dans le reportage, il le dit si bien, vous savez, vous pouvez collaborer avec plusieurs entreprises et chaque fois que vous allez dans une entreprise, Magmatel vous permettra quand même de savoir qui fait quoi, quand et comment. Parce que nous avons des entreprises où c'est seul le directeur qui a les carnets d'adresse, c'est le seul lui qui gère plusieurs choses. Résultat des coûts, c'est qu'il ne gère rien, il est confus, il ne maîtrise plus tout. Or, aujourd'hui, la technologie, la technologie pour de l'information et de la communication, permettra quand même d'avoir les fichiers, d'archiver les données, quitte à ce que les entreprises puissent, je ne sais pas comment dire… – Pour apporter cet accompagnement qui manquait effectivement à ce type de société, à Dama Koulibaly. – Oui, je pense d'ailleurs que dans les reportages qu'on voit, c'est qu'on parle d'intelligence économique, mais je crois qu'il s'agit plus de performances opérationnelles plutôt que d'intelligence économique. Moi-même, je suis consultant en intelligence économique, donc je sais un peu de quoi je parle. Donc je crois qu'il s'agit franchement de performances opérationnelles, de mutualisations et d'utilisation des outils modernes pour permettre aux entreprises justement d'aller un peu plus vite, donc performances opérationnelles. Parce que l'intelligence économique, ça va un peu plus loin que ça, ça concerne les enquêtes, l'anticipation… – Mais la protection des données… – Non mais ils ont prévu… – La protection des données, c'est autre chose encore, ça concerne aujourd'hui avec l'utilisation des nouvelles technologies… – De l'information et de la communication. – De l'information et de la communication, donc c'est la sécurité informatique de façon globale, ça concerne les personnes, mais ça concerne surtout les entreprises aussi. Mais ceci étant dit, je pense que c'est une excellente initiative de pouvoir faire en sorte que les entreprises puissent accéder de manière rapide et de manière sécurisée, et je pense qu'ils en sont conscients tout à fait, et de manière sécurisée à des données qui leur permettent justement d'aller plus vite. Parce qu'ils ont parlé d'outils justement, d'outils de gestion. Les outils de gestion, ce n'est pas seulement les outils informatiques, mais c'est aussi les programmes qui permettent aussi à chaque entreprise, en fonction de son domaine d'activité, d'avoir accès plus facilement à des logiciels qui peuvent être mutualisés, dont les coûts sont très importants. Mais là, c'est encore une fois la question de la protection, justement, des informations qui permettent à l'entreprise d'évoluer, de travailler, c'est la protection, également l'accès à ces informations. Et là, je trouve que c'est d'autant mieux que… d'autant bien qu'il fut un moment, nous nous avons organisé, pour ce qui concerne le Burkina, et ça va se dérouler cette année en Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle Africa LIA, on avait fait une première réunion à Paris, où en fait, on essayait de mettre en contact des entreprises françaises et autres avec des entreprises africaines. Et cette réunion a eu lieu, on a réussi à faire partir les MEDEF et plusieurs organisations de plusieurs chambres de commerce et d'industrie françaises, plus d'autres pays également, qui sont venus à Ouaga, donc ça permet à les entreprises de se retrouver, se déplacer physiquement. Et ça va se dérouler, encore une fois, pour la quatrième ou cinquième édition en Côte d'Ivoire. Mais là, avec de tels outils, on n'a pas forcément besoin de se déplacer. Ce n'est pas la même chose, parce que ça ne va pas remplacer totalement le contact physique, le contact humain qui est important, il faut discuter, mais c'est une première étape. Mais là encore, comme ça concerne des entreprises locales qui sont au Bénin, c'est très intéressant, franchement, et ça permet de gagner du temps, ça permet d'être performant et d'échanger des expériences. Et ça, c'est tant mieux. – Ce n'est pas que le Bénin, c'est… – Pour le moment, je n'ai pas mis l'exemple qui a été donné. – Oui, c'est qu'ils ont commencé le travail à la base et puis ils veulent quand même amener ça sous d'autres cieux. Et puis, l'autre chose, c'est que ça revêt de la médaille, c'est que les médias classiques, parce qu'aujourd'hui, ils vont centraliser les données et la publicité, ça se fera dans des normes requises avec les outils de la technologie, de l'information et de la communication. Mais le revêt de la médaille pour les médias classiques, c'est que si vous communiquez, vous n'allez plus sur les réseaux sociaux, c'est que déjà aujourd'hui, la plupart de ceux qui sont lettrés ne suivent plus tellement les médias classiques, que ce soit la radio, la télévision, les journaux, ne s'est plus tellement suivi, donc il va falloir quand même pour ces médias classiques d'innover, d'innover en ce sens où il faudra voir peut-être dans quel sens impacter, venir sur les réseaux sociaux et mettre en direct, comme peut-être ce que la chaîne ici fait, on peut suivre Africa 24 en direct sur les réseaux sociaux. Je pense que pour un peu travailler dans ce sens, les médias classiques seront obligés aussi de tourner leur regard dans ce sens. Sinon, je crois que ce qui se fait à la base, il faudra quand même maintenant s'approcher des petites et moyennes entreprises, comme on l'a dit. Comment ça va se passer ? Parce que, je vous le disais tout à l'heure, les entreprises, les petites et moyennes entreprises, les gens qui prennent les sources, ceux qui font les prêts, ce n'est pas suivi, on ne sait pas comment est-ce que ça se passe, on n'a pas archivé les données. Du coup, quand il y a un petit drame, quand il y a une petite anicroche qui se pose dans la structure, on ne retrouve plus la traçabilité des montants alloués à ces petites et moyennes entreprises. Le résultat des coûts, c'est que c'est la cacophonie qui s'installe. – Adama Koulibaly, qu'est-ce que, en tout cas, une telle initiative peut changer concrètement pour l'avis de ces entreprises ? – Je pense que déjà, ça va clarifier beaucoup de… ça va clarifier comment l'accès, l'information qui concerne les données des entreprises, par exemple la question des facturations, des archives qui disparaissent, ça va rendre beaucoup plus lisible la gestion de l'entreprise déjà. Et je pense que du point de vue du travail interne de l'entreprise et du point de vue de ses relations également avec ses partenaires institutionnels et ses partenaires aussi commerciaux, ça sera beaucoup plus intéressant. Ça permet un gain de travail pour l'entreprise, ça permet aussi d'avoir accès aux outils, aux nouveaux outils que l'entreprise mettrait beaucoup plus de temps à rechercher si elle n'a pas, par exemple, une section d'études et développement. Et donc, je pense que ça va vraiment révolutionner la performance de l'entreprise. – Mais il y a un hic quand même, parce que ce type d'outils nécessitent quand même qu'il y ait une vraie sécurité, qu'il y ait un accès régulier à l'Internet, ce qui n'est pas toujours le cas dans nos pays. Donc ça peut poser des problèmes. J'insiste sur la question de la sécurité, qui permet quand même aussi qu'on puisse effacer toutes les données. C'est le même problème auquel on peut avoir accès. Il y a des entreprises, d'ailleurs, qui, d'une manière classique, arrivaient à archiver correctement, si c'était bien organisé. Mais il suffit qu'il y ait une inondation, comme ça a été le cas, par exemple, où le FESPACO au Burkina avait perdu beaucoup de films, beaucoup d'archives très importantes. Donc ça peut arriver. Mais avec l'Internet aussi, ça peut très bien arriver à l'inclusion informatique. Donc maintenant, il faudrait que les pouvoirs, les gouvernements de nos différents pays fassent en sorte que non seulement la question de l'énergie qui permet de maintenir ces outils modernes en fonctionnement, mais également la question de la sécurité qui concerne à la fois les institutions et les entreprises. Donc sinon, grosso modo, je pense que ces outils-là vont permettre de révolutionner et de rendre plus performantes les entreprises et de créer davantage de richesses. On en a besoin. – Rodrigue, vous saluez. – Non, mais j'abonde dans son sens. C'est du vrai pour que les bases soient vraiment protégées, pour qu'on ne perde pas les données du jour au lendemain. Parce que, je pense que le véritable problème de l'Afrique aussi, c'est que tout se fait à base de l'Internet. Est-ce que l'Internet, aujourd'hui, l'Internet est de qualité ? Est-ce que ça permet vraiment de travailler ? Parce qu'en Europe, on est à H. Pendant ce temps, on est encore à 3G ou bien à 4G. Donc du coup, quand vous lancez des appels, il faut attendre tout un séjour, il faut attendre des heures avant d'aboutir à votre recherche. Donc je pense que la qualité de l'Internet pose problème. Donc il va falloir aussi travailler, il va falloir aussi renforcer le système. Nous avons des techniciens bien aguerris qui peuvent travailler dans ce sens. Donc il va falloir quand même le faire, histoire de maintenant savoir comment préserver les bases de données pour que l'outil soit plus performant. Maintenant, d'un autre côté, quand on parle des petits et moyennes entreprises, je le disais tout tantôt, il va falloir fédérer les énergies parce que je pense que c'est un travail à la base qui se fait. Il va falloir quand même fédérer les énergies pour qu'on puisse voir comment accompagner les petites et moyennes entreprises pour qu'elles puissent mieux rentabiliser la facturation. Vous en avez parlé tout à l'heure. Au Béné, par exemple, le gouvernement en place c'est œuvre dans ce sens la facturation parce qu'il faut une traçabilité, il faut un suivi permanent des données. Donc je pense que ça reste, c'est vrai, il y a déjà un travail en amont qui a été déjà fait, mais ça reste un peu à faire pour que ça soit plus performant. – Donc un accompagnement nécessaire pour ces entreprises qui rencontrent souvent des difficultés liées à l'organisation, mais aussi en ce qui concerne les ressources humaines, la comptabilité, la gestion administrative ou encore toutes les fonctions qui concernent le contrôle même de l'entreprise. Est-ce que le fait d'avoir un meilleur accompagnement finalement peut permettre à ces entreprises de bénéficier un peu plus de crédit par exemple ? Puisque ça reste quand même l'un des points, l'une des problématiques majeures qui concernent les PME. – Je ne suis pas certain, parce que le problème est lié au même, comment, à la rigueur ou alors à la réticence des institutions bancaires africaines vis-à-vis des petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas du tout le même réflexe que… – Mais peut-être le manque de clarté, notamment dans les comptes, etc. peut contribuer à la réticence un petit peu des entreprises, des banques. – Je ne suis pas sûr que ce soit lié au manque de clarté parce qu'en général, les banques préfèrent prêter aux grandes entreprises, aux grands projets qui leur ramènent tout de suite beaucoup d'argent. Les petites et moyennes entreprises souvent ont des idées très intéressantes mais ont un accès difficile au crédit. Pourquoi ? Parce que les banques souvent ne font pas confiance. Et puis ensuite, un deuxième problème, c'est que les taux d'intérêt sont très élevés. Donc ça pose problème. Ce n'est pas parce que maintenant, il y aura une mutualisation, une fédération… – Non, ce n'est pas précisément ma question. C'était de savoir, est-ce que le fait d'apporter un peu plus de clarté peut permettre à ces entreprises d'aller vers un peu plus… – Je ne sais pas, je l'espère. Je n'en suis pas certain, mais je l'espère. Parce que ceci étant dit, je pense qu'il y a une chose aussi qu'il faut retenir parce que nous sommes dans un contexte quand même de libre concurrence. même s'il y a une mutualisation qui a ses limites, chaque entreprise a envie d'être performante par rapport aux autres. Maintenant, il s'agit là d'avoir une possibilité, d'avoir accès à une plateforme qui permet justement d'avancer de manière, comment dirais-je, un peu plus transparente, sous toute proportion gardée, mais surtout un peu plus efficace, pour être davantage performant dans les différentes opérations. Maintenant, j'espère, pour répondre, pour terminer à cette question, que les banques seront sensibles au fait qu'en mutualisant leurs efforts avec des outils modernes, ces PME vont apporter la preuve qu'elles peuvent tout à fait rembourser dans les délais et qu'elles méritent d'avoir accès davantage à des crédits et que les banques suivront. Je l'espère et je le souhaite. – Merci beaucoup, Marc. Une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. A tout, chicas.